Bonjour, Immanuel Arrhenordoki. Je suis rugbyman professionnel au Biarritz Olympique Pays Basque. Ça fait maintenant dix ans que je suis à Biarritz. J'ai joué en équipe de France de 2002 à 2012 donc pratiquement dix ans. Maintenant, ça fait deux ans que je suis toujours à Biarritz. J'espère encore jouer un ou deux ans, on va avoir la suite de ma carrière. Ça fait quinze ans que je suis professionnel. Il y a quinze ans, je pensais vraiment pas être professionnel un jour, donc les aléas ont fait que je suis là aujourd'hui. Dans une carrière, on a toujours des moments qui sont difficiles à vivre, surtout quand on a connu les sommets, à savoir l'équipe de France, des moments magiques où tu joues dans des stades de quatre mille personnes, où moi j'ai connu des grands chelèmes, des victoires dans les tournois de destination, des titres de champion de France ici aussi à Biarritz. Et à côté de ça, tu connais aussi des moments de solitude extrême où tu es blessé, où tu es tout seul avec ton kiné. Tu passes des journées tout seul, ça dure des mois. Tu travailles très très dur, plus que quand tu n'es pas blessé parce qu'il faut revenir. Et le doute s'installe. Donc vraiment des moments de solitude compliqués à vivre. Parce que comme je te dis, tu fais la censeure émotionnelle, tu passes d'un extrême à l'autre. Et quelque part, ce qui m'a toujours permis de revenir et de garder confiance, c'est le travail dans ma carrière. C'est vraiment quelque chose que je dois... C'est une valeur aussi qui m'a été inculquée dans ma jeunesse et en tout cas dans ma famille. C'est une valeur importante. Et voilà, quand j'étais vraiment dans le doute, quand je pensais que tout était fini ou que tout allait s'arrêter, j'ai continué à travailler dur et petit à petit, j'ai réussi à m'en sortir, à retrouver le niveau, à revenir en équipe de France. Alors, ça l'a fait plusieurs fois. Ce que je vous dis là, c'est un exemple, mais quelque chose que j'ai vécu assez souvent dans ma carrière. Mais en tout cas, c'est toujours par le travail que j'ai réussi à revenir à force de caractère. Quand on travaille dur, forcément à un moment donné, on récolte les fruits. Pour moi, le rugby, même si c'est forcément... Je suis professionnel et qu'on gagne bien notre vie grâce à notre passion, c'est vraiment une chance. Mais moi, je me suis toujours accordé du temps à côté pour m'investir dans d'autres projets. Ça m'a permis de garder un certain équilibre. Et donc, en 2007, on a commencé à travailler avec un chef de production breton qui travaille dans une société espagnole sur un projet de lancer une marque portant mon nom, vraiment de partir de zéro, d'une feuille blanche et de créer une ligne de vêtements. Donc voilà, on a commencé en 2007. Ça a pris pratiquement un an et demi, deux ans avant que la première collection sorte en boutique. C'était en 2009. Et donc voilà, on a voulu travailler sur une marque qui me ressemble. J'ai travaillé avec une styliste. Je lançais les grandes idées. Je prenais un crayon, une feuille blanche. Quand j'avais du temps de libre, que ce soit en vacances ou les après-midi ou le soir quand j'étais à la maison. Et après, j'ai regroupé tout ça et j'ai donné un peu tout ça à la styliste. On a commencé comme ça. Donc ça a pris quand même pas mal de temps. Maintenant, ça fait sept ans qu'on est partis sur ce projet. Et dernièrement, il y a quelques mois, ça va faire bientôt un an en avril, on a ouvert une boutique à Biarritz. Voilà, donc petit à petit, j'ai repris un peu les commandes de la marque. Et même si on est un produit à plus petite échelle, on cible quelque chose de plus qualitatif et on essaie aussi de lancer quelques nouvelles pièces. Il y a un côté créatif, un peu exclusif aussi dans la marque. Ce sont quand même deux défis totalement différents. Voilà, la différence que sur un terrain, ça te permet un peu de te défouler. Enfin moi, il y a un côté quand même ring de boxe qui me plaît. Parce que voilà, je suis un bagarreur et j'aime bien me battre sur un terrain. Et dans le business, il faut se bagarrer. Mais bon, c'est différent, c'est une approche différente. C'est pas physique, c'est peut-être plus subtil. Il faut plus anticiper les choses, même s'il y a beaucoup de points qui se rapprochent d'un terrain de rugby. Mais voilà, il faut anticiper pas mal de choses. Voilà, être présent au moment important, au moment chaud, comme ça peut être sur un terrain. Mais c'est vrai que c'est une approche quand même totalement différente, même si on retrouve beaucoup de similitudes. Qu'est-ce que tu as vu ? Déjà, quand je l'ai prise en main, ça m'a plu parce que j'ai remarqué l'aspect quand même robuste. C'est une montre qu'on sent bien. Moi, j'aime bien les montres qui sont assez significatives, qu'on remarque et qui ne sont pas trop fines. Moi, je suis assez grand, j'ai quand même des mains aussi assez grandes. Donc j'aime bien les modèles un peu imposants et pas trop petits. Voilà, et on remarque l'aspect robuste, mais aussi beaucoup de détails. On voit que c'est travaillé, qu'il y a aussi une certaine finesse. Voilà, donc de la finesse dans un monde un peu brut. Et puis le côté résistant, c'est du posteau, comme on dit dans le jargon. On sent que ça peut prendre des coups et que ça ne va pas bouger.